bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille la petite vidéo que je vais vous proposer à soyez vous très très bien et surtout regardez là jusqu'à la fin parce que c'est une vidéo en tout cas moi une vidéo qui m'a beaucoup fait rire et oui la famille il ya eu une copie doucement gawal aussi au sein de rpg arc-en-ciel et oui mohammed saïd touré lui aussi il annonce sa candidature en tout cas il veut prendre la tête du grand parti rpg arc-en-ciel et il est même prêt à affronter l'ancien président alpha condé au prochain au prochain congrès du parti du rpg et il dit avoir dix sous au fait le bureau politique et aussi vous savez et quand ils ont mis cette instance provisoire ou le président était l'ancien premier ministre kasori foufana il dit avoir dix sous cette instance aussi en tout cas selon mohammed saïd et touré ces derniers il est même prêt au fait à accompagner mamadi d'oumbouya en tout cas selon lui et si mamadi veut faire dix ans parce qu'il ya eu plus de dix manifestations pour l'électricité qu'il est prêt à accompagner le président de la transition même si c'est pour dix ans parce que selon lui ces manifestations contre le délestage de l'électricité selon lui à retarder la transition et que normalement on devait faire le calcul par exemple les dix anniversaire dix manifestations que mamadi doit normalement fait dix ans parce que ces dix manifestations serait au fait la cause du retard dans l'organisation des élections en tout cas selon lui un moment saïd mais la famille avant de continuer je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin vous allez rire fatigué parce que les gars je ne sais pas peut-être il doit vraiment consulter un pichiatre en tout cas ça c'est mon idée alors je vous laisse regarder la vidéo on revient derrière pour une petite analyse pour clôturer je serai candidat n'est ce pas à la tête du rp arc-en-ciel donc ça je n'ai pas de soucis par rapport à ça parce que j'en sais qu'il n'y a pas quelqu'un au sein du parti qui pourra me dépasser pour déstabiliser le parti qui a déstabilisé le parti ce n'est pas moi il ya des gens qui ont déstabilisé ce parti qui ont fait la gabésie financière on peut pas faire tu peux pas faire ta vie et faire la vie de tes enfants et de tes petits enfants ce régime ce régime est mieux que notre régime parce qu'il faut se dire la vérité tout à fait tout le régime de mamadie d'oumbouya est mieux que le régime est mieux que le régime de forceur à alpha condés la durée de la transition et il ya eu combien de manifestations ici il ya eu plus de 10 manifestations 20 manifestations donc dans les conditions normales si nous devons la durée de la transition nous devons calculer n'est ce pas le nombre de manifestations si c'était dix manifestations la durée doit être 10 ans ou 20 ans je vous le dis monsieur mais vous devez arrêter quand même vous qui dites que vous voulez être président d'un parti pour être président de la république vous êtes là à dire des choses c'est quand même extraordinaire non mais vous n'avez aucune ambition présidentielle non écoutez être président non écoutez être très grave on ne peut pas organiser une élection dans 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 les dans les désormes mais ça fait longtemps il n'y a pas eu de manifestations ici ils ont systématiquement interdit les manifestations non écoutez il y a eu beaucoup de même anti démocratique même la semaine passée la semaine passée est ce que c'est la manifestation qui a été là bas qui peut empêcher le retour à leur manifestation tu tu n'est ce pas le mouvement économique économique et on ne peut pas organiser une élection sans mobiliser les ressources que vous n'êtes pas missionnaire je suis pas un ennemi du sénat ce que vous n'êtes pas missionnaire je te dis que je suis pas un ennemi du sénat dit est ce que vous comprenez le sénat dit ce n'est pas un parti politique le sénat dit vous voulez le transformer en partie mais mais écoutez je vous dis le sénat va vous rattraper mais vous parlez de quelle histoire j'ai fait au moins quelques mois de silence c'est pour faire n'est ce pas et une synthèse il faut des années d'analyse donc j'ai fait beaucoup d'observations et je me suis dit vraiment n'est ce pas d'exposer ce que je ressens au fond de moi et c'est par rapport à ma candidature à la tête du rpg arc-en-ciel donc vous savez j'étais l'inspecteur général du rpg arc-en-ciel je peux le dire parce qu'il ya eu un acte qui était n'est ce pas sorti contre moi donc signé par certains membres du bureau politique nationale c'est pourquoi je profite même de dire que je suis en train de préparer une plainte contre les membres du bureau politique nationale par rapport à cet acte qui a été n'est ce pas est pris contre moi parce que je trouve que ce n'est pas faisable je suis un militant j'ai fait beaucoup de deux choses pour ce parti on s'est battu pendant des années des années et il faut une nouvelle génération au sein du rpg arc-en-ciel et l'avenir c'est maintenant le développement c'est maintenant l'éducation c'est maintenant donc le président alfa condé qui est le président le président vous savez le président le poste alfa condé n'est pas là donc on ne peut pas laisser le parti comme ça c'est pourquoi j'ai décidé même à dissoudre le bureau provisoire c'est pas comment je peux appeler le bureau exécutif provisoire donc qui était n'est ce pas dirigé par cassory parce que vous savez au sein du parti il ya des choses qu'il faut respecter donc à mon avis le président du parti n'a pas donné son point de vue par rapport à ça donc ne pouvons pas laisser ce parti n'est ce pas comme ça il faut au moins une nouvelle génération à la tête du rpg arc-en-ciel vous avez quel pouvoir de dissoudre ce exécutif provisoire dirigé par cassory vous avez quel pouvoir vous partez même pas au siège de rpg non mais qui vous dit écoutez eux tous connaissent ma capacité technique et technique politique est ce vous comprenez et j'étais l'inspecteur général j'étais à l'instance supérieure du parti donc écoutez moi j'avais à faire avec le président du du parti c'était pas avec les membres ou les membres du bureau politique nationale donc mon pouvoir était vraiment quand vous entendez l'inspection générale c'est une l'insence supérieure n'est-ce pas du bureau politique nationale même donc et c'est pourquoi parce que vous savez j'ai et ce poste c'est un poste très stratégique donc qui veille sur n'est-ce pas la faisabilité c'est à dire le bon fonctionnement et du parti et donc et si l'inspection n'est-ce pas du parti et observer certaines choses comme avant donc l'inspection doit prendre sa sa position et ce qui a été n'est-ce pas est fait par rapport à n'est-ce pas à la dissolution du bureau politique national le bureau politique national c'est du tout à fait j'ai fait de 222 j'ai fait j'avais fait deux sorties non seulement la dissolution du bureau politique nationale et aussi la dissolution du bureau exécutif provisoire parce que ça n'avait et c'était un peu marrant est-ce que vous comprenez on parlait du bureau exécutif provisoire exécuté provisoire et on parlait le bureau national et le bureau politique national donc je me posais la question quel est le rôle exact du bureau politique national mais ce qu'aujourd'hui vous avez est-ce que vous êtes prêts à devenir président de rpz est ce que vous avez est ce que vous mesurez l'ampleur mais écoutez je suis très écouté auprès de la jeunesse je suis très occupé et écouté auprès je peux dire que le peuple et tous les militants du rpz à sachez que je suis un jeune et puis et qui connaît le savoir fait le savoir le savoir donc j'ai et je profite même et dire comment je peux dire ça au bureau national de la jeunesse d'anticiper et n'est ce pas l'organisation du congrès parce que je pense que et si nous arrivons à organiser le congrès du parti je passerai parce que je suis le meilleur je suis le meilleur parce que je connais le savoir-faire le savoir le savoir je suis le meilleur parce que je connais la pistologie politique du rpz arc-en-ciel donc vous pouvez battre le professeur alfa condé au prochain congrès du rpz si seulement il était candidat oui je tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait quoi oui mais tout à fait le professeur alfa condé vous savez il a été président de la république il a dirigé ce parti pendant des années donc je pense que et ça me ferait plaisir à n'est-ce pas de me croiser avec lui et non lors du congrès le rpz c'est pas une question c'est pas une propriété privée est ce qu'on prend et donc chacun vraiment est libre de de se présenter mais il faut avoir une capacité politique il faut avoir et il faut avoir des militants derrière vous présente comme le nouveau gawal du rpz arc-en-ciel que vous voulez justement faire tout ça là pour voir un peu d'argent avec le pouvoir en plein pour déstabiliser pour déstabiliser le parti qui a déstabilisé le parti ce n'est pas moi il ya des gens qui ont déstabilisé ce parti qui ont fait la gabésie financière on peut pas faire et tu peux pas faire ta vie et faire la vie de tes enfants et de tes petits-enfants c'est pourquoi je dis que général paul et c'est 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 désisportable et insisportable vraiment de continuer avec ceux qui ont été ministres ceux qui ont été directeurs qui ont fait la gabésie financière qui ont refusé d'aider la jeunesse qui ont et refusé de développer ce pays je pense que ce résumant ce résumant est mieux que notre résumé parce qu'il faut se dire la vérité tout à fait tout à fait tout à fait le résumé de mamadie d'oumouya est mieux que le résumé mamadie d'oumouya est mieux que le résumé du forceur à alpha condi c'est moi je le répète j'assume est ce qu'on prenait parce que quelque soit vous savez les preuves sont des il ya une preuve palpable est ce qu'on prenait il ya une preuve palpable partez dans tous les quartiers vous verrez que les routes sont godronnés voilà regardez ici à côté la place de camayenne donc nous avons fait plus de combien d'années on était incapable même de faire une place pour les enfants et il faut voir le pont de 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 36 nous avons fait plus de combien d'années sur ça on en fait plus de plus de plus de nous avons fait des années et des années mais et vous prenez le pont de 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 tanniné vous sont des acquis il faut moi j'ai pas besoin de critiquer c'est pas parce c'est pas si je prétends d'être un président de la république donc j'ai pas besoin de critiquer et le résumé actuel parce que et quelque soit parce que ça pourra me rattraper quelqu'un d'autre aussi programme et n'est ce pas critiquer c'est pas c'est pas ma mission mais je le dis et je le répète ce résumé plus que le résumé de pour ça la dernière question c'est par rapport à l'avant-projet de la constitution beaucoup de débats les forces vivent même le résister parce que selon elle cela ouvrirait à la candidature du général mamadi d'oubouya qu'en pensez-vous sur cette année il n'y a pas une loi qui exclut la candidature de mamadi d'oubouya et moi ça me ferait plaisir de me croiser avec mamadi d'oubouya lors des élections présidentielles et c'est pas une loi qui exclut que mamadi d'oubouya ne peut pas se présenter et vous savez quand on parle de l'histoire quand on parle de la constitution il y a eu combien de constitutions depuis le temps de secrature il y a eu il y a eu une première constitution est ce que c'était un crime et le temps de l'ancien à compter il y a eu plus de combien de constitutions ils ont fait est ce que c'était un crime le temps de 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 d'adissa et et le temps de alpha condé est ce que c'était un crime tant que si ce résumé aussi est arrivé n'est ce pas proposé n'est ce pas une nouvelle constitution je pense que c'est une bonne chose mais vous savez tout voilà la famille vous avez écouté et mohamed saïd touré je crois bien le gala il doit consulter un médecin comme c'est que je vous ai dit au départ il doit consulter un médecin et aussi ça fait rire mais aussi on doit beaucoup réfléchir et puis voir ce qui est derrière la déclaration du copie doucement gawal aux côtés de du rpg arc-en-ciel vous savez on a beaucoup dit ici et a eu beaucoup de révélations concernant le plan en tout cas le plan qui vise ces trois formations politiques à savoir lui fdg le rpg arc-en-ciel mais lui faire aussi maintenant ce qui nous reste maintenant on a vu pour les deux grands partis politiques fdg et le rpg ce qui reste maintenant c'est aussi aux côtés de l'ufr parce que sûrement là bas aussi il ya une troisième copie de ousmann gawal il ya une deuxième copie de ousmann gawal peut-être lui aussi en train de se préparer là bas pour évincer le président sidia pour prendre la tête du 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 de l'ufr la famille vraiment le gala la guinée on est foutu quoi sincèrement on est foutu et on est la guinée même est victime de sa jeunesse c'est un jeune comme ça qui prétend en tout cas vu veut être président de la république mais qui est prêt à accompagner une transition même pour 10 ans est ce que lui il est sincère est ce que même il veut vraiment être président au fait président de la république et puis dans tout ça ce qui est marrant au fait le gars il est même exclu du parti il est sanctionné et oui il est sanctionné comme ousmann gawal mais qui s'est dit en tout cas est d'être candidat au prochain congrès et bientôt même qu'il va apporter plainte contre la 10e la décision du bureau politique en tout cas sur son exclusion du parti sincèrement le messieurs saïd s'il vous plaît moi je pense bien c'était même mieux pour vous et de vous taire parce que vous vous ne pouvez même pas être un député en tout cas même en guinée même en voyant la façon dont la façon au fait la façon de vous exprimer vous ne devrez même pas même vous ne gagnerez même pas les 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 une élection pour être député c'est sûr vraiment vraiment c'est dommage pour notre pays quelqu'un en tout cas qui prétend diriger cette nation le le voir comme ça au fait ça fait vraiment rire ça fait vraiment rire et aussi c'est dommage pour cette jeunesse perdue c'est vraiment dommage pour nous et il aime il fait le gars si vous l'avez même bien entendu il dit que le régime de la transition est mieux que leur régime et la même cité les plages le pont de ta néné et les échangeurs de vous faites le pont de 36 mais c'est la famille partager cette vidéo maximum et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo c'est vraiment dommage on se reprend